Donc on va commencer par vous souhaiter à tous la bienvenue et merci beaucoup de passer la prochaine heure avec nous. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour notre première rencontre des après-cours en formation professionnelle intitulée « La technologie au service de l'éducation, l'info nuagique expliquée ». La rencontre d'aujourd'hui va se dérouler comme vous le voyez à l'écran, donc on va commencer à compter de maintenant bien sûr avec l'accueil. On va vous présenter un petit peu les après-cours, mais très brièvement. Par la suite, nos collègues Jeannie et Dan vont nous faire une présentation sur le sujet d'aujourd'hui. À la fin de cette présentation, il y aura une période de questions et d'échanges, donc on vous invite à prendre en note vos questions et vos commentaires et les partages que vous voulez faire avec nous pour la fin. On vous rappelle que tout ce qui sera enregistré aujourd'hui, c'est vraiment plus la partie de la présentation, tout ce qui est les échanges entre nous ne seront pas enregistrés. Et finalement, on va conclure avec quelques renseignements utiles pour vous. Donc, qu'est-ce que les après-cours? Les après-cours depuis 2009 a comme mission d'accompagner, de soutenir les acteurs de l'éducation des adultes dans leur démarche de la formation continue et de viser l'intégration du numérique dans les différentes sphères de leur travail et le développement des compétences des élèves par l'intégration des TIC. Jusqu'à tout récemment, ces rencontres étaient plus connues en FGA. Aujourd'hui, nous allons inaugurer ensemble les rencontres pour le secteur de la formation professionnelle. Donc, ces rencontres sont pour tous une zone de partage et de réseautage. Chaque rencontre va porter sur un thème différent. Ces rencontres se tiennent une fois par mois. Les thèmes vont vous être partagés à la fin de cette rencontre et vous allez les trouver également dans les différents réseaux sociaux qu'on les partage. Il y aura, comme je vous ai mentionné, à la toute fin une période de questions et de commentaires. Donc, n'oubliez pas de prendre en note vos interventions. Et je vous répète que la partie seulement de la présentation va être disponible pour une consultation ultérieurement, que la partie des échanges n'est pas enregistrée aujourd'hui. Donc, avant de commencer le contenu, le cœur de notre rencontre aujourd'hui, on va se présenter brièvement. Je suis Nicole Munoz-Gouzmane, conseillère pédagogique au Récis pour la Région métropolitaine de Montréal. Je me concentre principalement sur la formation professionnelle. Et je travaille avec ma collègue Natacha Hippolyte, qui va prendre la parole et se présenter. Alors, je travaille avec Nicole. Je suis conseillère pédagogique pour la formation professionnelle pour la Région de Montréal. Et je vais donner la parole aux deux présentateurs, Jany et Daniel. Mon nom, c'est Daniel Lebreux. Je suis conseiller pédago numérique au Récis FP pour la Région de la Gaspésie-des-Îles-de-la-Madeleine. Alors, Jany Nadeau-Simon, je suis conseillère pédago numérique pour le Récis en formation professionnelle pour la Côte-Nord. Alors, les intentions aujourd'hui à la fin de cet atelier, les participants, vous aurez développé une meilleure compréhension de ce qu'est l'info nuagique, une vision de l'organisation infonuagique de vos documents. Vous allez expérimenter, après la présentation, on va expérimenter quelques fonctionnalités des outils du nuage Microsoft et vous allez explorer des pistes de réinvestissement dans vos pratiques. Juste avant de continuer, vous allez voir, il y a des petits liens vidéo au-dessus de certaines diapos. Donc, comme vous allez partir avec ça, vous allez pouvoir les réécouter en temps portant. on voulait que la formation soit auto-portante. Donc, des fois, on écoute, on accroche sur quelque chose pendant ce temps-là, on travaille sur ce qu'on a vu, puis on manque un bout. Donc, il va y avoir de la vidéo, de la petite capsule vidéo qui va vous aider à revenir par la suite, là, où est-ce qu'il y a plus de… vous aviez des questions. Bon, un petit peu d'histoire. Bien, vous voyez, on a fait un tour à partir des petites années de l'informatique, ce qu'on a, les disquettes molles, les 3.5, les clés USB qui étaient à l'époque des moyens de pouvoir ramasser ces documents. Et même que les clés USB, on achetait des fois en sac parce qu'il n'y avait pas de gros… il n'y avait pas beaucoup d'espace là-dessus. Ça fait que, bien, les années ont avancé, on a commencé à pouvoir acheter de l'espace dans des trucs comme Dropbox ou encore Google Drive. Mais maintenant, plus on approche de 2024, et plus, à un moment donné, les clés ont commencé à arriver, puis bon, donc, du coup, ça nous a donné beaucoup plus de place pour pouvoir entreposer, sauver nos choses. D'ailleurs, là, les clouds aujourd'hui, là, sont beaucoup plus grands, ils ont plus de capacités que les disquettes ou même les clés USB à l'époque. Donc, c'est plus facile de stocker du matériel qui est plus lourd, par exemple, de la vidéo ou beaucoup de fichiers. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers le nuage? Donc, il y a plusieurs… l'historique des versions, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, c'est que ça permet… je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, là, mais vous aviez un document, vous travaillez dedans, vous allez l'enregistrer avec la date de la journée, avec un nouveau document pour avoir… vous avez… tu sais, pour revenir en arrière si vous avez changé d'idée par la suite, on n'a plus besoin de créer autant de documents clonés, mais améliorés. Avec l'historique des versions, en tout temps, on peut revenir en arrière pour aller chercher une version précédente. Donc, dans le fond, à chaque fois que Microsoft… nous autres, on parle de Microsoft, mais ça existe dans les autres nuages aussi, là, donc on peut reculer à certaines dates antérieures avec l'heure exacte, puis ça permet d'aller chercher une copie de sauvegarde qui a été faite de façon antérieure. Il y a aussi que c'est disponible partout. Donc, c'est vraiment pratique parce que souvent, le nuage, on va y accéder par une page web, par exemple. On peut y accéder par une application mobile. Moi, ça m'est arrivé, là, j'avais une copine, on jasait, on s'en allait marcher vers la mer, marcher dans la forêt, puis elle me dit, j'aimerais ça faire tel job comme un tel. J'ai dit, oui, attention, tu vas perdre du salaire. Puis là, moi, je suis déléguée syndicale, je sens ma convention collective qui était dans mon nuage, dans mon téléphone, et j'allais chercher le salaire du corps d'emploi qu'elle convoitait. Puis elle a fait, oh, OK, c'est pas ce que je pensais, mais ça m'a permis d'en discuter rapidement, avoir accès à mes choses. Donc, en tout temps, même si on n'est pas au bureau, on a accès à tous nos trucs dans nos nuages. Au niveau sécurité aussi, bien, les nuages qui sont utilisés dans vos centres de service scolaire se doivent d'être hébergés au Canada, donc ils sont régis par les lois canadiennes. Donc, il y a une certaine forme de sécurité qui est là. Si vous échappez votre ordinateur, si votre clé USB, moi, ça m'est déjà arrivé, là, je prenais le métro quand j'étais étudiante, puis j'ai mis mon sac à côté d'une roue, puis en tout cas, bref, j'ai perdu toutes mes données sur ma clé. Ça fait que tu sais, l'info nuagique, c'est qu'il y a un enregistrement qui se fait automatiquement à tous les X temps, et là, ça permet vraiment de garder des copies, c'est un petit peu plus sécuritaire à ce niveau-là. On n'est pas à l'abri de tout ce qui est les pirates et compagnie, donc évidemment, il ne faut pas se cacher les yeux pour ne pas penser que c'est complètement sécuritaire non plus. Quand on brise nos appareils qui ont nos données dessus, ça fait beaucoup moins mal au cœur. On a châle dans le nuage, récupéré nos versions, alors ça, c'est vraiment facilitant. La structure du nuage dans Microsoft, dans le fond, on a OneDrive qui est notre nuage personnel, si on peut dire. Donc, on peut rentrer nos trucs dedans, nos travaux dedans. Il y a dans Teams où, vous voyez, Teams, on peut travailler plus en équipe. Donc là, tout ce qu'on va mettre dans notre équipe Teams, dans notre classe Teams, les documents vont être sauvegardés là, protégés là. Si on regarde un peu plus loin dans la diapo, on se retrouve dans SharePoint. SharePoint, c'est plus au niveau de l'organisation. Tout se remorce dans SharePoint. Dans le fond, SharePoint, c'est ce qui est en arrière de tout ce qui est nuagique. Donc, si vous créez un lien ou un lien de partage de votre OneDrive, à partir de votre OneDrive, il va être marqué dans l'adresse SharePoint, point personnel avec votre nom au complet. Donc, tout ce qui est la gestion documentaire dans Teams aussi, c'est tout SharePoint. Et il faut faire attention parce qu'il y a aussi les pages web SharePoint, et ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment du nuage pour stocker de l'information. Donc, Microsoft a comme mis le même mot pour deux affaires différentes, mais la partie SharePoint, on parle vraiment du nuage SharePoint qui est derrière tout ce qui est Microsoft. Puis, ce qui est un avantage d'utiliser l'équipe Teams versus un site SharePoint pour stocker des documents, c'est que le contrôle de qui a accès à quel document est beaucoup plus simplifié dans Teams, parce que quand tu fais partie de l'équipe, tu as automatiquement accès aux documents. Donc, après ça, c'est facile d'aller plus restreindre, mais le gros travail est déjà fait, donc c'est un avantage. Le OneDrive, en théorie, il devrait presque avoir rien là-dedans, parce que c'est rare qu'on travaille juste pour nous. Alors, si on est absent, quelqu'un doit nous remplacer. Si on quitte, quelqu'un doit nous remplacer. Quand on est dans une équipe Teams avec les bonnes personnes, bien, nos documents sont toujours entre bonnes mains, puis on ne perd pas rien. On n'a pas obligé d'appeler les techniciens informatiques pour qu'elles cherchent dans notre OneDrive nos affaires. Donc, on essaie de mettre le moins de choses possibles dans le OneDrive. Tout ce qui doit être partagé devrait être sur des nuages partagés avec des liens de partage. Deuxième chose, si vous partagez à partir de OneDrive, ce que je fais aussi beaucoup et qu'il y a probablement plein de gens en font, le danger, c'est que si vous bougez dans votre OneDrive le document parce que vous voulez faire du ménage, regrouper des choses, le lien est plus bon. Si vous changez pour CSS, je ne sais pas quoi, .gouv.qc.ca, les liens sont plus bons. Si vous quittez l'entreprise, bien, on perd tous les liens. Ça fait qu'il y a comme le côté SharePoint derrière Teams est plus intéressant que ce qu'il y a derrière le OneDrive. Donc, OneDrive Entreprises, on vous recommande que ce soit pour l'organiser des documents très personnels, votre contrat d'engagement, des trucs vraiment en lien avec vous personnellement, des brouillons de documents de façon temporaire, vous voulez laisser là, mais pas trop longtemps. Ce qui est le fun, c'est que c'est disponible partout, c'est facile avec l'application OneDrive et il y a quand même une grande, grande quantité de stockage. On est quand même limité à un Teraoctet. Un Teraoctet, là, c'est immense, c'est 1000 Jig. Donc, avant qu'on remplisse ça, on va être bon. Mais tu sais, le but, ce n'est pas de le remplir du tout, mais ça veut juste dire qu'on a de l'espace pour travailler. Dans l'équipe Teams, bien, on peut organiser des documents d'équipe, collaborer avec les membres de l'équipe aussi par le fait même, pour les employés du centre de service ou des invités. Et bien, ce qui revient, comme dans la première diapo, juste avant, disponibilité des documents partout. Et on avait essayé vraiment de privilégier Teams pour tout ce qui est collaboration dans votre entreprise ou dans votre centre de service colère. SharePoint, on vous l'a dit, c'est comme tout ce qui est plus la diffusée de l'information qui est corporatif. Microsoft, là, ce n'est pas super bien fait pour partager avec beaucoup de monde à l'externe. Cependant, n'oubliez pas, dans une équipe Teams, vous pouvez faire entrer un invité qui n'est pas de votre organisation. Dans une équipe Teams, il va avoir un lien invité, il va avoir quelques limitations dans ses droits, mais il va avoir accès quand même aux documents. Donc, ça aussi, c'est une option à réfléchir quand on connaît exactement ceux avec qui on va travailler. Alors, vous avez probablement un portable du centre de service scolaire et il est probablement synchronisé. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez ici, là en bas, dans votre explorateur de fichiers, vous voyez le petit nuage OneDrive et vous voyez exactement les mêmes dossiers que ce que vous avez dans votre OneDrive en ligne. Ça permet d'accéder aux documents plus rapidement parce qu'on prend juste l'explorateur de fichiers dans notre ordinateur de travail. On a accès directement. Ça permet aussi de voir votre OneDrive comme s'il était tout le temps sur votre ordinateur. Ça, on va voir tantôt que vos documents, des fois, repartent dans le nuage, mais on peut aller les rechercher. Et avec, sans connexion Internet, on a accès à notre OneDrive et ça, c'est un avantage. Puis, il y a des façons de faire. Vous allez voir tantôt, là, quand vous partez au chalet et que vous savez que vous n'aurez pas le Wi-Fi, vous allez dans une école où c'est difficile d'avoir de la connexion, bien, vous pouvez aller forcer des documents à être plus local sur votre machine le temps que vous en avez besoin. aussi, dans un nuage, l'avantage, c'est que si on détruit un document sur l'ordinateur, bien, il va se détruire sur le web, mais il va rester dans une espèce de poubelle virtuelle pendant, je pense, un 90 jours, là, je ne suis pas certaine à 100%. Et ceux qui connaissent un peu les SharePoint, comment ça fonctionne, il y a une première corbeille qui est facile à trouver. Puis, en bas, il est marqué corbeille secondaire en tout petit et là, vous allez pouvoir aller fouiller là. Fait que si vous avez des élèves qui vous ont dit non, non, je n'ai jamais fait ça, puis vous pouvez aller fouiller dans la corbeille puis vous voyez qu'elle est vide, mais vous pouvez aller dans la corbeille secondaire, probablement qu'ils ne savent pas, puis là, on risque de les prendre. Sinon, si vous voulez vraiment vous débarrasser d'un document, il faut faire absolument attention de se rendre à la deuxième corbeille. Si vous ne savez pas comment faire, nous, on ne l'expliquera pas aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir vos CP récits locaux, régionaux pour poser cette question-là parce que ça se peut que ce soit un enjeu. D'un coup, c'est un enjeu pour vous autres. On a beaucoup de vidéos en lien avec la synchronisation parce que ça amène beaucoup de particularités. Donc, la disponibilité des fichiers, donc, on a eu l'état de synchronisation, c'est ce qu'ils font parce que tous les fichiers sont prêts à l'emploi, sous-demandes. Des fois, on peut les avoir en ligne uniquement. Comme Janie disait tantôt, on peut les avoir aussi sur l'appareil. On peut les rendre toujours disponibles aussi. Donc, en cliquant sur le bouton droit sur le fichier pour les rendre disponibles en mode hors connexion. Un peu, comme Janie disait tantôt, on s'en va au chalet, on sait qu'on n'aura pas trop de connexions. On ne prend pas de chance. On tasse tout ce qu'on peut tasser, ce qu'on a besoin sur notre bureau pour pouvoir y accéder rapidement tout de suite. Et comprenez bien, là, si vous allez, ça s'appelle, là, le bouton s'appelle toujours conserver sur cet appareil, là, quand vous cliquez droit. Mais si vous faites, j'ai déjà un prof qui a fait ça avec, un prof de préscolaire qui a fait ça avec toute sa banque d'images. Vous comprendrez que le portable, le pauvre petit portable du centre de service scolaire qui était déjà pas jeune, il marchait plus après, là, parce qu'elle a saturé complètement son disque dur. Fait qu'on fait ça uniquement avec les documents qu'on a vraiment besoin. Puis ensuite, on les libère. Donc, on clique sur le bouton de droite et ça s'appelle libérer de l'espace et avec un petit nuage. Et là, il va repartir dans le nuage et ça va nous permettre d'alléger notre machine et peut-être de nous permettre d'avoir un ordinateur qui roule mieux. Deuxième chose qu'on voit, là, dans l'explorateur de fichiers, c'est que vous allez avoir des petites images. Les petits personnages veut dire que vous avez partagé un fichier ou un dossier. C'est un indice important parce que peut-être qu'il y a un fichier, qu'il y a des fichiers qui sont plus à jour, que vous voulez plus que ça circule nulle part. Mais en voyant un petit personnage comme ça, vous voyez qu'il y a encore un lien et là, tantôt, on va vous montrer comment faire. Vous pouvez aller gérer les accès et arrêter complètement le partage de ce document-là qui n'est, par exemple, plus à jour. Ensuite, il y a la petite flèche. Les deux petites flèches qui tournent, c'est qu'il est en train de se synchroniser. Fait que probablement qu'il est quand même sur votre ordinateur, le document, mais vous l'avez chargé. Là, il est en train de se synchroniser ou vous êtes en train d'aller chercher et il est en train de se synchroniser. Fait qu'il est comme un peu entre les deux. C'est comme qu'il faut le laisser travailler. Et le dernier, c'est vraiment l'espèce de petite couette. Ça, c'est surtout sur Teams dans les documents. C'est des documents qui sont nouveaux ou qui viennent d'être ouverts. Donc ça, ça donne un indice. Quand vous cherchez quelque chose, que quelqu'un, vous savez, ça ne fait pas longtemps qu'il est ouvert, cherchez la couette dans les airs et ça va vous aider. Donc, c'est des petits indices visuels intéressants à connaître. Accéder à OneDrive de partout. Donc, c'est sûr qu'on va sur Office.com. On se log à Microsoft 365. On s'identifie avec notre compte de centre de service. Et puis, on va sélectionner OneDrive dans la gauche. Et puis, à ce moment-là, on va avoir accès à tous les outils de Microsoft, entre autres. Il y a OneDrive, mais il y a plein d'autres choses aussi que vous pourrez aller explorer éventuellement. Ça peut être super intéressant, par exemple, vous arrivez chez quelqu'un dans sa maison et vous voulez, « Hey, j'ai vraiment quelque chose de super beau, je vais te présenter ce que je l'ai fait. » Et là, tu n'as pas ton ordinateur, tu n'as pas accès à ton OneDrive ou tu l'as accès juste sur ton téléphone, mais si c'est genre une présentation, tu veux le mettre gros, bien, ouvre ton ordinateur, tu as juste à ouvrir une page web, aller chercher, aller sur Office.com, se loguer, puis ensuite se déconnecter. Puis, ça permet d'avoir accès n'importe où, sur n'importe quel ordinateur ou appareil mobile qui a accès Internet à notre OneDrive. C'est vraiment un plus. Sur vos appareils mobiles, bien, vous allez sur l'App Store ou sur le Google Play. Vous téléchargez l'application et ça va vous permettre d'avoir accès. Puis, j'ai ma collègue, Marc-France, qui m'expliquait qu'entre autres, on a accès à des bibliothèques de plus. Donc, il y a quand même des avantages à utiliser l'application. Vous pourrez aller fouiner, on ne vous en dit pas plus, mais il y a des petites choses intéressantes. Synchroniser les fichiers d'une équipe Team. Donc, il faut, un, accéder à l'équipe Team. Deux, afficher les fichiers de l'équipe, peu importe le canal. Il faut cliquer sur le document pour accéder au document de l'équipe complète. Il faut cliquer sur Synchroniser dans le menu. Si il n'apparaît pas, on clique sur les trois six points. Les documents apparaîtront sur votre organisation dans l'explorateur de fichiers. Si vous regardez, on a mis plein de petits dessins dans les étapes. Donc, en suivant ça, vous devriez vous rendre à l'étape 5 pour pouvoir déposer des fichiers où vous avez besoin de les déposer. C'est vraiment pratique quand vous travaillez beaucoup avec des dossiers dans une équipe. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Teams à chaque fois. Vous voyez le OneDrive, on le voit ici. Il est toujours dans votre explorateur de fichiers, mais au-dessus, il va s'ajouter. Peu importe le nombre d'équipes, ça va s'ajouter comme ça. Et vous allez pouvoir cliquer dessus, puis aller mettre, aller soit chercher des documents ou déposer des documents sans passer par le bouton charger ou télécharger. Bref, on gagne un peu en efficacité à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant de synchroniser quelques équipes très, très spécifiques que vous avez beaucoup de documents à gérer. Partager ou envoyer une copie. On tombe dans le vif du sujet. Alors, on vous montre ça, puis tout de suite après, quand la vidéo sera terminée, on va le pratiquer ensemble. Alors, pour partager, vous allez cliquer sur le document à partager, soit dans votre explorateur de fichiers ou soit sur Internet. Ça va être les trois petits points. Et vous allez soit copier le lien ou bien partager. Ça vient tout à la même chose. Et là, vous allez arriver à une fenêtre, par exemple, comme celle-ci. Vous voyez ici, je peux écrire un courriel. Le crayon veut dire qui permet d'écrire. Mais je dois faire attention à ce qui est écrit ici. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Si vous êtes dans votre OneDrive, ça se peut que vous voyez ce lien-là. Comprenez bien, si vous partagez un examen avec votre collègue, avec ce lien-là, puis le lien par un hasard bizarre, se ramasse dans les mains des élèves, les élèves y ont accès. Donc, ce qu'il faut faire, on va cliquer sur cette affirmation-là, puis on va aller chercher ce qui est important pour nous. Si, par exemple, je travaille avec Marc Vézina, on se partage du matériel de sanction, puis qu'on a des petits bouts d'examen maison qu'on a fait ensemble pour un DEP, bien, je vais aller mettre personne de mon choix. Et là, je vais retourner à cette page-là et je vais écrire son nom. Je vais lui dire qu'il peut, par exemple, si je veux qu'il puisse modifier. Puis, je peux même lui envoyer un message directement puis l'envoyer par courriel. Il est possible aussi de rien écrire, puis de juste cliquer sur copier le lien. Ça copie le lien, puis ensuite, mettons qu'on se parle par Teams, je le mets dans Teams, ça se fait très bien aussi. Vous pouvez, il y a d'autres options. On peut revenir à la même chose que tantôt, mais consultation possible. Si je clique dessus, je peux permettre de réviser. Ici, ça veut dire que la personne, elle peut lire, elle peut pas le modifier, mais elle peut mettre des bulles de commentaires pour améliorer le produit, pour permettre à la personne qui a écrit le document de l'améliorer. Mais il y a aussi de la collaboration qui est possible en synchrone ou en asynchrone pour pouvoir en tout temps, tous les deux, tous les trois, tous les quatre, tous les nombres de personnes que vous choisissez peuvent partager. On peut mettre une date aussi limite du lien de partage. Des fois, ça peut être intéressant si vous voulez partager quelque chose aux élèves, mais après la fin du cours, vous voulez plus qu'il y ait accès. Donc, c'est possible de le faire. On peut mettre un mot de passe aussi, fait que si le lien ne se ramasse pas à la bonne personne et qu'il n'y a pas le mot de passe, il ne peut pas l'ouvrir. Et on peut même bloquer le téléchargement. Dans certains cas, il y a des profs qui veulent présenter des choses à leurs élèves, mais ne veulent pas qu'ils puissent se l'approprier, se le télécharger. On s'entend, ils vont pouvoir faire une capture d'écran pareille. Mais on peut quand même empêcher que la personne s'approprie, par exemple, toute notre PowerPoint de 50 diapos, comme je vois en santé chez nous, elle la trouve moins drôle. En capture d'écran, tu tannes plus vite, mettons. Et à la fin, quand on a choisi bien nos options, on applique, ça nous crée un lien. Ce lien-là, il est automatiquement entré dans notre presse papier et on va pouvoir le coller à l'endroit où on souhaite partager ce lien-là. J'ai créé un GIF animé pour vous permettre d'avoir un tutoriel. Dans le fond, c'est que des fois, il faut arrêter un partage parce que des fois, ce n'est plus adéquat. Par exemple, vous avez une collègue qui est enseignante chez vous et elle quitte ce poste d'enseignante-là pour aller direction d'école. Puis là, ça n'a plus sa place. Ou le contraire, vous partagez avec votre direction d'information puis la direction retourne prof ou peu importe. Il y a des fois où ça n'a plus sa place d'avoir un partage. Donc, il faut savoir l'arrêter. Pour l'arrêter, on va aller sur les trois petits points. On gère l'accès. Et là, on voit qui a accès et on voit qu'on a des liens. Et on peut supprimer chacun des liens. L'important, c'est d'aller lire ce qui se passe. On peut même supprimer une personne parmi d'autres, mais pas toutes. Donc, ça, ça va être important que tantôt, ça va faire partie de la deuxième activité, qu'on vous pratique à les arrêter les liens parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous retrouver avec un petit peu des problèmes. Donc, il faut que vous sachiez faire les deux. Nommer et classer les clichés. Donc, en principe, il faut qu'un inconnu puisse s'y retrouver. OK? Donc, c'est important de bien nommer les choses. Donc, arborescence, logique et planifiée. Donc, il faut vraiment éviter la trop grande quantité de dossiers ou de sous-dossiers. Éviter la grande quantité de fichiers pêle-mêle. Donner des titres signifiants à ces documents, des mots, des chiffres qui identifient bien le dossier ou le document. Attention à l'ordre alphanumérique. Étudier des symboles, des symboles-exemples, le petit moindre devant un nom afin qu'il se place en haut. Oui, il y a quelqu'un, je pense que c'est Marc, qu'on a demandé à nos collègues récits FP. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans cette formation-là? J'ai deux personnes qui m'ont dit, là, il faut vraiment dire qu'activité 1, là, c'est pas significatif comme nom. Ça serait bien que tu dises, c'était peut-être compétence 2, mettons, je sais pas moi, soudage à je sais pas quoi, activité 1. Ça, ça commence à être un peu plus signifiant. Donc, faites attention parce qu'à un moment donné, on s'y perd, puis pour vous, sur le coup, c'est évident que c'est l'activité 1 et la compétence 2. Mais faites attention à bien nommer les choses. Mais quand on commence un dossier, on ne commencera pas tout de suite à faire plein de sous-dossiers dans l'avenir qu'on va... Non, non. On commence par remplir le dossier à la racine, qu'on appelle. Quand il y aura plus que 10, 20 documents, puis ça va devenir difficile un peu à gérer, là, on refait des sous-dossiers. Et, tu sais, on peut prévoir certains sous-dossiers très général, mais on ne peut pas... À un moment donné, on a eu des problèmes dans notre Google Drive. Là, on avait des sous-dossiers de sous-dossiers, puis tout était vide parce que la personne, elle a voulu rien faire. Elle avait surclassé des documents qui n'existaient toujours pas. Et là, ça devenait un peu intense. Ça fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Donc, de bien nommer, de faire attention pour s'y retrouver, d'être clair. Quand les gens arrivent dans vos documents, puis c'est clair, ils apprécient beaucoup ça. Vos prochains pas. Alors, avant qu'on vous quitte, on vous demande, demain, là, comment vous pourriez réinvestir ce qu'on a parlé ensemble, puis évidemment, ce qu'on va avoir, ce qu'on va aller pratiquer par rapport au partage. Qu'est-ce que vous comptez faire de différent aussi? Ça pourrait être quoi une piste pour vous pour aller plus loin? Puis c'est quoi que vous auriez besoin de plus? Donc, on vous laisse réfléchir à ça. S'il y en a qui veulent se lancer dans le clavardage rapidement, là, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas le document. Il y a beaucoup de tutoriels, de vidéos. Vous allez pouvoir y revenir par la suite. Pour plusieurs centres de formation professionnels, il y a le centre de services scolaires. Moi, chez nous, en tout cas, le bureau, il est synchronisé. Mes documents sont synchronisés, puis mes images. Donc, ça dépend. Il faut vérifier qu'est-ce qui est synchronisé aussi. Parce que quand on met automatiquement, quand je mets des choses dans mes images, ça s'en va aussi dans le nuage. C'est un choix qui a été fait chez nous, puis qu'il regrette des fois un peu, parce que des fois, ça alourdit l'ordinateur. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un document, il s'enregistre dans l'ordinateur. Quand on l'ouvre, vu qu'on l'a travaillé, puis il va rester pendant quelques semaines. Puis quand il voit qu'on ne l'utilise plus, il le renvoie dans le nuage. Mais ça prend de l'espace, puis ils ont certains ordinateurs assez vieux, puis ça devient un problème. Alors, pour aller plus loin, on vous invite à aller faire le cours complet sur OneDrive dans le Campus Récit. La majorité de nos vidéos viennent de là. C'est un magnifique cours assez rapide. Campus Récit, c'est une belle plateforme pour se former de façon autonome. Puis, toutes les capsules de la présentation, on les a déposées à cette place-là également. Alors, les après-cours cette année, c'est la première fois. Donc, on est à notre première rencontre à vie. Et donc, on vous a mis les dates et les prochains sujets. Donc, ça sera intéressant de vous y retrouver. Si le sujet vous intéresse, d'en parler à vos collègues aussi. Les outils de prise de notes s'en viennent le 14 mars. Le suivi de tâches, les élèves à besoins particuliers, l'évaluation numérique. Ça, c'est les sujets de cette année. L'an prochain, on va avoir d'autres sujets qui vont s'ajouter comme ça pour la formation professionnelle. Voilà. Donc, Jeannie vous a partagé les dates des prochaines rencontres. Également, sur le clavardage, Natacha vous a partagé un questionnaire ou une rétroaction pour la rencontre d'aujourd'hui que je vous demanderai d'aller consulter. On se sert beaucoup de votre inspiration, de vos opinions pour pouvoir mettre en place les prochains après-cours. À l'écran, actuellement, vous avez tous vos conseillers régionaux à travers le Québec. Donc, on vous invite à identifier le vôtre et n'hésitez pas à faire appel à vos conseillers récits de votre région pour toute question ou besoin d'accompagnement dans l'intégration des outils numériques dans vos pratiques. Ils sont vraiment là pour vous accompagner. Je veux juste dire, si vous êtes au centre du Québec ou si vous contactez votre récit régional, d'ailleurs, ça donne le lien vers le courriel de chacun. Donc, si ça arrive des fois que la personne n'est pas disponible, il y a toujours les nationaux qui peuvent vous répondre aussi avec plaisir. Donc, nos quatre nationaux ici dans l'image. Exactement. Donc, vous allez trouver la rétroaction. Elle n'est pas très longue. Ce n'est que six questions. Ça va vraiment nous permettre d'organiser les prochaines rencontres. Et finalement, on vous donne à l'écran et dans le document qu'on vous a partagé les différentes façons de réseauter, soit avec nous ou avec vos autres collègues à travers le Québec. Donc, vous avez en premier lieu les personnes ressources du récit pour les identifier. Vous avez la page LinkedIn également du récit de la formation professionnelle dans laquelle on est toujours en train de faire de la publication sur les différents événements qui consignent la formation professionnelle, ainsi que les événements des après-cours. Vous avez également notre page Facebook. Et on vous invite à joindre aussi le Salon des enseignants sur Moodle dans lequel on va déposer également les vidéos qui vont être enregistrées lors des rencontres des après-cours. Donc, on vous a promis une période de questions à la fin de la présentation de Jany et de Daniel. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Vous pouvez nous contacter. On vous a donné tous les contacts de vos CP récits qui sont là pour vous, dans le cas pour vous épauler. C'est la beauté de la chose, c'est que depuis très récemment, tout récemment, peut-être l'année dernière, il y a tout un groupe de soldats AFP qui sont venus au travail pour venir vous supporter dans les centres de formation professionnelle. Donc, nous sommes là. Faites appel à nous quand vous allez avoir besoin d'accompagnement pour tous vos projets en lien avec le numérique. N'oubliez pas d'aller nous donner votre avis sur la rencontre d'aujourd'hui. C'est très précieux pour la suite des choses. Puis, on vous remercie beaucoup d'avoir passé une heure avec nous dans votre journée, en fin de journée. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuité. Et vous allez avoir la chance de voir dans les prochaines rencontres d'autres membres du récit partout à travers le Québec. Vous allez pouvoir rencontrer nos collègues également dans les prochaines rencontres. Donc, merci beaucoup tout le monde. Oui, une petite main d'applaudissements pour tout le monde. On vient de lancer les après-cours officiellement. Donc, merci d'avoir fait partie de cette première journée avec nous.